La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, « Méditation quotidienne au féminin ». La méditation de ce matin aujourd'hui, 24 septembre 2024, est tirée de Proverbe 4, verset 23. « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Des croyances rationnelles avec une base biblique, page 276. « Il est courant que les gens entretiennent des croyances irrationnelles sur la vie, sur les autres et sur eux-mêmes, qui sont totalement anti-bubliques. Ces croyances profondes conditionnent grandement notre vie, nous empêchant de voir les choses telles qu'elles sont, de surmonter les difficultés, d'aimer les autres, d'entretenir la joie, d'avoir des relations sans jugement et d'agir avec le filtre du salut des autres et de nous-mêmes. » L'auteur et psychologue Albert Ely classe ses croyances irrationnelles en trois groupes. Premièrement, je dois toujours faire les choses correctement. Deuxièmement, les gens doivent toujours me traiter correctement. Troisièmement, le monde doit fonctionner de la bonne façon. C'est-à-dire, les choses doivent, les gens doivent, le monde doit des exigences absolutistes qui nient les réalités que Dieu nous a présentées avec tant d'amour dans la Bible afin que nous comprenions la réalité du conflit entre le bien et le mal et que nous puissions nous positionner du côté du Rédempteur de toute l'humanité. Exiger de nous de toujours faire les choses correctement revient à nier l'existence du péché et à nous aveugler sur la réalité que personne n'est parfait. Il ne s'agit pas de tout faire, bien, ce qui est théologiquement impossible, mais de tout faire avec amour, par amour et de laisser le reste entre les mains de Dieu. S'attendre à ce que les gens nous traitent toujours bien est une attente qui est non seulement impossible à satisfaire, mais négative pour notre croissance spirituelle. Les déceptions et les désaccords, l'humanité avec laquelle nous entrons dans nos relations interpersonnelles, ne sont-ils pas les plus grandes et les meilleures sources d'apprentissage? Comment découvrir ce qu'est l'amour sinon en entrant en relation avec les personnes aussi imparfaites que non, ce n'est pas par la science infuse, mais par un processus de pardon, d'acceptation et de réconciliation. Depuis que le péché est entré dans le monde, tout a cessé de fonctionner comme il faut. Alors, ne nous attendons pas à autre chose. Et oui, c'est triste et j'aimerais qu'il soit possible de revenir à ce moment pour pouvoir enlever le fruit de la main d'Ève. Mais alors, le Christ ne se serait pas manifesté comme il l'a fait. « Atteindre la maturité spirituelle passe par la remise en question des croyances irrationnelles qui nous éloignent du message de la Bible et par l'immersion dans une foi rationnelle qui accepte le monde tel qu'il est et qui nous conduit à la foi, à l'espérance et à l'amour. » Amen, amen, amen. Des croyances rationnelles avec une base biblique. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada